Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver ce matin. Tu vois, je t'ai amené les croissants et les pains au chocolat pour répondre à une question que tu m'as posée qui est peut-on acheter de l'immobilier à l'infini ? Je me suis dit que j'allais y répondre dans cette vidéo. C'est vrai que ça pourrait donner cette impression qu'on peut acheter de l'immobilier à l'infini. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. On va répondre à tout ça dans cette vidéo. Tu vas voir que c'est un petit peu plus compliqué que juste un oui ou un non. Je balance l'intro, je mets la table et on est parti. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, tu vas retrouver un petit bouton. Et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, il doit être apparu avec le i comme info. Alors une question qui revient régulièrement, c'est peut-on acheter de l'immobilier à l'infini ? Est-ce que les banques vont nous suivre jusqu'à, je ne sais pas moi, 50, 100, 150 lots, jusqu'à des taux d'endettement de folie ? Alors concrètement, on pourrait s'imaginer qu'on peut investir de manière infinie. Pourquoi ? Parce que si tu investis selon la règle des 33%, que tu achètes un premier bien immobilier qui est rentable, qui te permet de gagner de l'argent chaque mois, eh bien tu vas pouvoir enchaîner forcément un second logement. Puis une fois que tu as fait un second logement, un troisième logement, puis un quatrième, puis un cinquième, etc. Et quand on voit ça, on aurait l'impression qu'on peut complètement investir de manière infinie, c'est-à-dire que la banque va nous suivre. Du moment qu'à chaque fois on gagne de l'argent, forcément ça va augmenter notre capacité de remboursement et forcément on va pouvoir vraiment acheter comme ça de manière 15, 20, 50, 100 lots, sans s'arrêter particulièrement, puisqu'à chaque fois on sera gagnant. C'est en tout cas ce qui ressort un petit peu quand je discute avec vous, qui m'envoyait des messages. Donc on aurait l'impression qu'on peut acheter comme ça de manière illimitée, mais les choses sont un petit peu différentes. Alors d'abord, si tu prends vraiment une vraie règle des 33%, tu te rends bien compte que si tu achètes demain un appartement qui va te rapporter 100 euros de cash flow, eh bien 100 euros plus 100 euros plus 100 euros par rapport au volume de crédit, c'est-à-dire au crédit qui va par exemple être de 400, eh bien si par exemple à la base tu avais, je ne sais pas, 1000 euros de revenus, ça te permettait d'avoir 333 euros de possibilité d'endettement. Si demain tu as un loyer à 500 euros en plus, ça fait 1500 euros, mais en réalité tu étais peut-être ajouté un crédit à 300, ça fait 1500 euros et 600 euros, eh bien forcément là ton taux d'endettement vient de baisser. Alors ça, ça n'est pas une vraie problématique pour les banques, puisque les banquiers sont tout à fait au courant. Je préfère voir quelqu'un qui leur a montré qu'il sait faire avec l'immobilier et qui a finalement un taux d'endettement un petit peu juste que quelqu'un qui a un taux d'endettement qui reste encore assez large, mais qui malheureusement ne sait pas faire et part dans des choses qui ne sont pas rentables. Mais les choses sont un petit peu plus complexes que ça et pour ça je voulais te raconter une histoire. En fait, c'était l'histoire d'Anaïs. Anaïs est membre de Vivre de l'Immobilier. Anaïs a pas mal enchaîné, puisqu'elle est à son 13e lot à aujourd'hui et Anaïs vient de se faire refouler par plusieurs banques. Alors souvent on dit que le premier investissement est le plus difficile et c'est vrai que souvent il faut montrer en fait à la banque qu'on sait faire et donc le premier investissement est le plus difficile, mais il y a finalement plusieurs étapes. Tu vas retrouver en fait la première étape évidemment c'est de forcément de passer à l'action au départ et d'obtenir ce premier financement. Alors suivant la nature, si tu réalises dès le départ un très gros projet ou si tu réalises un tout petit projet au départ les choses vont forcément être complètement différentes. Quelle est la nature de tes revenus ? Quel est le niveau de tes revenus ? D'ailleurs pour cela je t'invite à aller voir ma vidéo sur les 5 raisons qui font que tu n'auras pas ton accord de prêt, les 5 raisons qui font que tu auras un refus de prêt, mais concrètement il y a d'autres étapes. Par exemple tu vas peut-être, et c'est le cas d'Anaïs, Anaïs a fait plusieurs fois des petits lots, c'est-à-dire des appartements à 60 000, 70 000, 100 000 euros. Elle en a fait plusieurs et maintenant elle souhaite acquérir des plus gros projets, c'est-à-dire pouvoir faire un lot, pouvoir acheter une dizaine de logements d'un coup pour crocher la seconde, tout simplement pour aller plus loin. Et ce que la banque lui reproche, et ce pourquoi les banques à aujourd'hui lui refusent son financement, c'est tout simplement un manque d'épargne. On dit souvent qu'on peut acheter tout et n'importe quoi à 110%, c'est pas tout à fait vrai quand tu commences à aller taper sur des gros budgets, sur des budgets vraiment très importants, les banques ont un petit peu plus de peur, sont un petit peu plus dans l'état d'esprit de couvrir leurs risques, et du coup, elles vont avoir tendance à faire plus attention, à te demander un peu d'apport. Donc pour ça, je t'invite à d'autres vidéos que j'ai déjà fait sur le sujet pour expliquer comment on va pouvoir récupérer rapidement cet apport. Mais en tout cas, il faut savoir qu'à un moment, tu peux rencontrer des blocages. Ça n'est pas parce que tu as toujours du cash flow positif que tu pourras investir à vie 150 lots de cette manière-là, de manière linéaire. Il va déjà se poser des problématiques à toi, c'est-à-dire que tu vas forcément, si tu rentres dans plein de copropriétés différentes, les copropriétés, je n'ai rien contre, bien au contraire, mais si tu rentres dans plein de copropriétés, ça va rajouter pas mal de travail. Les réunions de copro, les chantiers éventuels sur chaque copropriété, etc. Les petits problèmes de copropriété que tu pourrais avoir par rapport à ton investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait toi le patron dans une copropriété. Donc à un moment, on a l'envie d'acquérir des lots complets, on a l'envie d'acheter du volume, et donc c'est exactement ce qu'Anaïs a souhaité faire. Et là, en fait, le reproche qui lui a été fait, c'est « Madame, vous n'avez pas assez de trésorerie ». Madame a aujourd'hui le risque que l'on doit couvrir par rapport à votre investissement est compliqué. Vous venez nous demander une somme relativement conséquente, je crois qu'elle essaye de soulever un petit peu plus de 500 000 euros. Vous venez nous demander aujourd'hui 500 000 euros, mais il va falloir mettre un apport, apport qui, par rapport à votre épargne actuelle, va être un petit peu juste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tout à fait de quoi financer l'ensemble des frais. Et surtout, si on vous fait mettre 100% de cet apport, eh bien, vous n'aurez plus de quoi faire face en cas de problématique. Donc alors, ce qui est bien, c'est que pour une fois, on a un banquier qui est plutôt intelligent, qui la prévient que si elle met tout son apport, même si elle en avait totalement conscience, évidemment. Mais si elle met tout son argent en apport, eh bien, elle va être un petit peu juste derrière en cas de problématique qui pourrait tomber sur un autre des appartements. Donc, c'est évidemment pas ce qu'elle comptait faire. Mais également, il prend peur par rapport au restant d'épargne qu'il va y avoir par la suite. Donc, tu vois par contre que dans cette problématique, ça n'est pas du tout une question de taux d'endettement. Même si finalement, le taux d'endettement est assez haut chez elle, ça ne pose pas de problème particulier à la banque. Ce qui pose problème à la banque, c'est la trésorerie. Et c'est justement ce qui va faire, ce qui va être la clé de pouvoir investir de manière, je dirais, quasi illimitée. Eh bien, ça va être la trésorerie, c'est-à-dire de se constituer au fur et à mesure des trésoreries, qu'il soit une trésorerie qui soit vraiment conséquente, qui à chaque fois soit en adéquation avec les projets que tu souhaites mettre en place. Même si toi, sur le papier, tu as vu que c'est complètement rentable, que tu es prêt à foncer sur un projet à 500 000 à 1 million d'euros, dans la tête de la banque, il faut se mettre à la place du banquier, même si c'est le directeur, par exemple, qui suit ton dossier. Il a peut-être un salaire de peut-être 5 000 euros par mois. Et donc, pour lui, ces 500 000 ou c'est 1 million, ça lui semble complètement exponentiel, complètement démesuré. Alors que toi, c'est quelque chose qui te semble cohérent, parce que tu as des calculs, tu as fait tes études en amont et tu sais que ça va gagner de l'argent. Donc, à partir de là, toi, tu n'y vois pas un risque particulier. Mais lui, il va être plus dans quelque chose de terre à terre et il va être dans une gestion de risque. Il va en réalité avoir peur plus ou moins qu'il t'arrive quelque chose et il va vouloir pour ça des garanties conséquentes. Donc, tu vois, à travers cette vidéo, qu'on peut acheter à l'infini des biens si on le souhaite, mais il va falloir en fait avoir une véritable stratégie si on veut pouvoir faire ça, puisque d'autres choses vont entrer en ligne de compte, comme par exemple la trésorerie. Alors, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais tes stratégies sont très importantes aussi, puisque certaines stratégies vont te permettre de pouvoir acquérir plus de capacités d'endettement, comme par exemple la location courte durée qui va te permettre de pouvoir enchaîner encore plus de biens, la colocation. Enfin, si tu as des cash flow plus importants, même si ce n'est pas le plus essentiel pour la banque, tu pourras très bien enchaîner en meublé, mais quand tu as des cash flow importants sur une partie de tes biens, ça permet de gonfler virtuellement l'ensemble de tes revenus locatifs et ça, c'est quand même quelque chose qui parle aux banques est quelque chose qui est important pour les banques. Ce qu'il faut également, si tu souhaites enchaîner, c'est quand même d'avoir des revenus alternatifs, c'est-à-dire à un moment de ne pas quitter tout forcément pour l'immobilier, parce que même s'ils vont te laisser enchaîner, ils ne te laisseront pas enchaîner avec la même latitude. Pourquoi ? Parce que si tu as des revenus alternatifs à l'immobilier, ça veut dire que tu auras des possibilités, en cas de problématique, de pouvoir répondre avec ces revenus. Donc, ce sera quelque chose de complémentaire. Après, si tu as vraiment des biens de repayer, c'est pareil, c'est différent. Donc voilà, il était difficile dans une seule vidéo de répondre à l'ensemble des problématiques de chacun, puisque tu l'auras compris, ça dépend beaucoup aussi de ta situation personnelle, mais concrètement, avec une bonne stratégie, on peut enchaîner à peu près autant de biens qu'on le souhaite. Alors, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as toi aussi l'envie d'acheter le maximum de biens que t'autorisera la banque. Et j'espère que cette vidéo t'aidera à y voir plus clair à l'avenir sur le volume de biens que tu peux acheter, sur le nombre de biens que tu peux te permettre d'acquérir. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. Et comme tu as la suivie jusqu'au bout, je vais te mettre un bonus dans l'écran de fin qui est les 5 piliers qui font d'une location courte durée, un carton. Je te rappelle que la courte durée est pour moi toujours la meilleure stratégie pour pouvoir démarrer et enchaîner des gros cash flow. Je te mets aussi un lien pour t'abonner à la chaîne ainsi qu'un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501